Le Sénégal est très honoré d'accueillir la première édition de la Biennale de la Recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique et en même temps la troisième édition du prix Makissal pour la Recherche, du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. Je vous souhaite la bienvenue en terre sénégalaise, terre de la Teranga, dans cette nouvelle ville de Diamniadio, au sein de cette nouvelle université Amadou Maktar Mbou, qui symbolise la marche soutenue de notre pays vers l'émergence. La présente cérémonie est historique, car elle matérialise un changement collectif de paradigme et témoigne de l'engagement solidaire et résolu de notre continent, de ses universitaires et chercheurs, pour un avenir meilleur pour tous. Les objectifs de cette Biennale sont clairement définis. Un, il s'agit de catalyser l'innovation. Deux, de stimuler la recherche. Et trois, d'accélérer l'industrialisation pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. En effet, en s'appuyant sur la science, la technologie et l'innovation, l'Afrique vise à accroître sa production agricole, sa production industrielle également, et surtout à garantir sa souveraineté alimentaire. Je disais au ministre, s'il vous plaît, laissez-nous le modèle de l'ISEP et n'introduisez pas des masters dans les ISEP. Puisqu'on va forcer l'esprit pour lequel cet excellent outil des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ont été conçus. Il s'agit de donner une formation professionnelle supérieure à des jeunes qui doivent aller et ils pourront plus tard faire autre chose sur le vol dans les autres universités. Gardons ce modèle Bac plus 2 professionnel et innovant. Et je salue vraiment tous les acteurs qui évoluent dans ces ISEP et vivement qu'on puisse très rapidement poursuivre la construction de ces différents ISEP. Et nous allons, après l'inauguration des pièces, construire un institut supérieur d'enseignement professionnel dans chaque région du Sénèbre. Je voudrais donc dire que, grâce aux efforts pour garantir la souveraineté alimentaire, pour lutter contre les maladies et pour surtout assurer une éducation et un accès universel et équitable à l'électricité et à l'eau potable, je crois que nous avons fixé là des priorités pour tous nos pays africains. Ainsi, nous pourrons rompre le cercle vicieux de l'échange inégal qui fait de notre continent un réservoir de matières premières exportées à bas prix, revendues à des prix exorbitants après leur transformation ailleurs. Aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...